Musique Beaucoup d'avoir répondu présent à cet événement. Alors, nous allons commencer, je suis sûre, nous sommes tous unanimes sur une chose. Nous ne l'avons pas vu venir, celle-là, en fait, quelques années maintenant que nous traversons une crise sans précédent. La pandémie de la Covid-19 a changé nos vies comme jamais nous l'aurions imaginé et porte également un coup très dur sur certains secteurs que sont le commerce transfrontalier en soulevant certaines inquiétudes que sont le défi sur le financement du commerce, la lourdeur des procédures douanières, la fermeture des frontières et la difficulté des PME face à cette situation. Cette souffrance est également partagée par l'économie mondiale. Mais, fort heureusement, au milieu de tout ce drame, la Covid-19 est quand même parvenue à révéler au monde l'importance de l'accord sur la facilitation des échanges qui semble être, à mon avis, aujourd'hui, par beaucoup de spécialistes considérés comme une piste très importante pour la reprise rapide et efficace de l'économie mondiale. Et sur ce panel, justement, nous avons un expert de la transformation digitale, un spécialiste du développement de logiciels, M. Tankian Koulibaly. Ma première question s'adresse à vous. Comment comprendre aujourd'hui la facilitation des échanges ? Merci, Mme Seka. Alors, quand on parle d'échanges, on parle de flux, de marchandises pour le cas précis du commerce extérieur. Alors, flux de marchandises, flux de capitaux, tout cela est exercé par des acteurs. Des acteurs qui utilisent différentes méthodes, différents outils, et qui sont confrontés à différents problèmes. Alors, la facilitation ici va venir fluidifier tous ces échanges d'informations, de données. Elle va venir rassurer les acteurs. Elle va venir, finalement, je vais dire, simplifier toutes ces procédures. Et elle va venir garantir les recettes des différents acteurs. Alors, cette facilitation se fait à travers différents moyens, notamment la mise en place de plateformes qui sera à disposition de tous ces acteurs pour garantir leur revenu, garantir la satisfaction de leurs efforts. Merci. Merci, M. Tankian. En effet, depuis 2016, le gouvernement du Bénin, à travers sa douane, n'a cesse de se révéler dans la sous-région et à l'international. Déjà, en 2016, nous notions une avancée conséquente dans le rapport d'Une Business 2016, établi par la Banque mondiale, où le Bénin a gagné 8 places. Et là, ce n'était qu'un début, puisque, contre toute attente en pleine prise, la douane béninoise a pu enregistrer un taux de réalisation supérieur à 100 %. M. Charles Moussa-Bocor, DG Douane, comment, dites-nous, comment la douane est-elle parvenue à tant de performances, et surtout dans cette crise que nous avons tous traversée ? Merci, Mme Sekar. Merci, donc, à l'assistance. Je voudrais aussi, avant tout, remercier les initiateurs de cette séance, qui nous permet davantage de discuter et de faire montrer à la face du monde qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que les techniciens essaient de faire pour l'amélioration du climat des affaires. En fait, il y a deux mots-clés et que je retiens souvent. Le tout premier, c'est que chaque technicien de sa position doit pouvoir révéler ce qu'il est à la face du monde. Et en tant que directeur général des douanes et droits indirectes, quels sont les mécanismes que je dois pouvoir mettre en œuvre pour atteindre aux objectifs qui est donc de révéler mon administration à la face du monde. Et l'autre chose qui m'a beaucoup accompagné, c'est le pilier 2. Le pilier 2 qui veut qu'on prenne des dispositions pour la facilitation du commerce. Et je rappelle que pendant plusieurs années, il y a eu peut-être des recommandations, des recommandations allant dans le sens de la mobilisation des recettes, des recommandations allant dans le sens de la diminution des dépenses. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance que nous avons un leader qui a compris et qui a compris que les recettes d'un État propre ne peuvent pas lui permettre d'impulser le développement économique. Et j'étais très content tout à l'heure lorsque j'ai suivi le panel du directeur général de la SBE qui, en fait, montre l'ensemble de tout ce que le gouvernement fait. Au niveau de l'administration des douanes, nous avons dit faciliter les échanges, comme vous l'avez demandé, et cela à travers un certain nombre de réformes. Et je rappelle au passage que ces réformes, nous nous sommes inspirés d'une douane moderne du XXIe siècle au sens de l'Organisation mondiale des douanes. Et vous avez su le dire. Depuis 2016, ces réformes que nous avons mises en œuvre se présentaient déjà comme des vaccins ou bien des serums pour des difficultés futures. Et lorsque M. Tankia a parlé tout à l'heure de la mise en œuvre, de la facilitation de nos procédures, de la mise en œuvre des mécanismes de dématérialisation et qu'aujourd'hui, on parle des gestes arrières, vous convenez avec moi que c'était déjà des préambules qui nous ont facilité la tâche en ce qui concerne donc les difficultés que cette maladie COVID devait pouvoir amener. Je vais vous donner peut-être deux exemples. Je ne sais pas si M. Maman est dans la salle. Il y a deux, trois ans, on discutait avec le directeur général du port et il disait ceci. Oui, ces derniers temps, il n'y a plus beaucoup de trafic et je lui ai dit, mais M. Maman, à quoi vous vous en tenez en affirmant ce que vous êtes en train de dire ? Il dit, allez-y au port, le port paraît vide. Et je l'ai dit, ça veut dire que vous ignorez effectivement qu'est-ce que nous mettons en œuvre à travers nos réformes. En fait, la revue de nos procédures a amené donc à stratifier et à voir au niveau de nos formalités quelles sont les marchandises à risque, quels sont les régimes à risque. Lorsque je prends par exemple le cas des marchandises qui vont en transit vers le Niger, toutes ces marchandises sont en sécurité vert et échappent donc au contrôle. Et vous convenez avec moi, s'il y a mille déclarations que peut-être disent inspecteurs devaient liquider en une journée et qu'aujourd'hui, au lieu que ces déclarations soient vérifiées de façon physique, toutes ces déclarations passent en sécurité vert et que c'est peut-être les quelques-unes qui sont peut-être pour des régimes de mise à la consommation au niveau de la recette des douanes que nous portent. Ça peut paraître comme être vise alors que tout marche normalement. Et la conséquence, c'est que nous avons augmenté une augmentation du flux international. Donc une augmentation du débattement des marchandises et naturellement qui a pour corollaire d'améliorer le niveau de nos recettes. Je voudrais me résumer en disant qu'effectivement, ces réformes qui sont de plusieurs ordres, peut-être que le DG Béné contrôle tout à l'heure va aborder quelques-unes, nous ont permis non seulement de fluidifier le trafic, mais aussi d'apporter une transparence. Vous savez, il y a peut-être 5 ans, 10 ans, il n'est pas rare d'entendre certains transiteurs dire parce que peut-être il est sacard comme le DG, j'ai la main. J'ai la main, ça regroupe beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, nous avons fait l'effort pour qu'à travers nos réformes, à travers la détermination de la valeur transactionnelle qui est recommandée depuis longtemps par l'organisation du commerce, j'allais dire, que tous les opérateurs soient donc fixés à un même enseigne. Et cela permet à ces opérateurs qui sont encore vertueux d'exercer en toute quiétude. Je ne voudrais pas être trop long pour une première intervention et je pense que par la suite, nous aurons le temps de discuter. Encore que cette discussion ne doit pas s'arrêter dans cette salle, c'est peut-être un préambule. On aura le temps d'en continuer. Merci. Effectivement. DG Douane, toujours dans cette même lancée, pouvez-vous nous dire en fait quel est la place, quel rôle en fait a joué, quelle a été l'importance, je dirais, du guichet unique du commerce extérieur du Bénètre dans toutes ces performances que vous avez engrangées ? Oui, merci beaucoup. En fait, le guichet unique, je prends un ou deux exemples. Vous savez, entre-temps, pour payer peut-être une déclaration, il fallait faire une longue file. D'abord au niveau des caisses et des bureaux des douanes. Alors aujourd'hui, avec la mise en place du guichet unique, par exemple, vous pouvez faire des paiements en ligne. Ça nous permet de lutter contre les gestes barrières et ça offre aussi d'autres sécurités parce qu'en temps, pour emballer 500 millions dans des sacs, vous convenez avec moi que ce n'est pas une chose facile. Mieux. Plusieurs directions techniques avaient l'habitude de délivrer des autorisations pour certaines marchandises. Je vous rassure que toutes ces autorisations sont aujourd'hui émises en ligne et qui parlent. donc des émissions d'autorisation en ligne défient donc, comment appelle-t-on, ce contact qui générait non seulement la corruption, mais aussi des pertes de temps. Donc voilà quelques exemples qui illustrent très bien comment la dématérialisation, le guichet unique, a contribué à l'amélioration donc des affaires dans notre environnement. Merci, merci beaucoup Dégidouana. Vos réponses nous ramènent à la simplification des procédures douanières pour l'amélioration des recettes de l'État. La crise sanitaire liée à la COVID-19 a également permis de relever, de révéler à travers le monde la lourdeur de certaines procédures, en particulier pour les PME, à savoir les contrôles à l'import et à l'export, l'exigence documentaire pour l'importation et l'exportation. Quels sont les moyens déployés dans chacune de vos institutions pour permettre au Bénin d'y faire face ? J'aimerais commencer cette fois-ci par le directeur général de Bénin Contrôle. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais peut-être d'abord préciser le rôle et la mission de Bénin Contrôle. Nous poursuivons 4 objectifs. Le premier est de sécuriser les recettes douanières. Le deuxième est de renforcer les compétences de l'administration des douanes. Le troisième est de lutter contre la fraude et l'insécurité. Et le quatrième, et c'est là peut-être le plus important, c'est de fluidifier et faciliter les procédures d'enlèvement. Et ces objectifs-là sont inscrits dans le marbre et tous les services que nous déployons à l'attention des usagers et de l'administration des douanes, tous ces services poursuivent ces mêmes objectifs. La facilitation, la fluidification des opérations, elle démarre forcément par la dématérialisation. On a fait le constat, que ce soit pour du suivi électronique des cargaisons, pour des importations directes, pour des contrôles, que les activités consommaient énormément de papier. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du scanner, nous n'exigeons plus aucun document. Nous sommes interfacés avec le système douanier Sidonia, nous sommes interfacés avec le guichet unique GUS, nous sommes interfacés avec le Cegub, et lorsque vous devez subir une inspection, vous nous envoyez un mail, nous allons chercher toutes les informations dans ces différents systèmes. L'interfaçage a pour valeur ajoutée de simplifier les procédures, d'accélérer et de réduire les temps perdus sur des contrôles, et surtout, de limiter le risque de fraude et d'erreur. Donc, aujourd'hui, Bénin Contrôle cherche un maximum à dématérialiser les procédures. Pour ça, nous avons mis des KPI, c'est un terme barbare qui signifie des indicateurs de performance, et donc nous publions ces indicateurs de performance sur notre site, sur le site de la douane, et nous cherchons, avec les opérateurs économiques qui sont nos partenaires, à progresser. Où est-ce que nous pouvons gagner du temps ? Où est-ce que nous pouvons réduire les tracasseries ? Où est-ce que nous pouvons simplifier la vie des usagers ? Et ça, c'est réellement quelque chose qui nous drive et nous motive au quotidien. Merci beaucoup, Dégis. Justement, parlant de contrôle de valeur, géolocalisation des camions, une autre belle performance est à retenir dans le cadre, cette fois-ci, de la lutte contre la fraude et le trafic illicite de certains médicaments. Le Bénin est passé de la 13e place à la 2e place au Monde, juste après le Pérou, sur 144 pays classés, devenant ainsi le premier en Afrique et deuxième au plan mondial. Dégis, quel a été votre secret ? Quel a été votre secret ? Oui, merci. Je l'ai dit, en fait, c'est le leadership et puis dans notre environnement, je ne l'ai pas évoqué tantôt, et nous sommes certifiés aujourd'hui et la certification signifie donc une amélioration continue de nos performances. et nous avons pu bénéficier aussi de plusieurs formations et de la part non seulement de l'État central et de l'Organisation mondiale des douanes et du Fonds monétaire. Et aujourd'hui, vous constatez avec moi, la douane est en train de se révéler, comme vous l'avez dit, et deuxième, peut-être sur le plan mondial par rapport à la lutte contre la fraude, mais bientôt premier. Et ça, c'est le challenge. Et dans notre environnement, un peu plus tôt, vous avez dit, au niveau du business, on avait pu améliorer, mais je vous rappelle aussi que le Bénin, au niveau de l'UMOA, détient la première place en ce qui concerne la facilitation, et même au niveau de la CDAO, cette affirmation a été faite face à tous les chefs d'État. et je rappelle que c'est, disons, la manière dont la douane est gouvernée, les contrats de performance. Aujourd'hui, il faut réfléchir quels sont les mécanismes de gouvernance qui ont pu apporter des réussites au niveau du privé et que nous avons peut-être pu transposer. Et voyez-vous, aujourd'hui, tous les décès sont là. Je donne un simple exemple. Lorsqu'on a fait un courrier à un décès, il est tenu de traiter ce courrier en peut-être 15 minutes. Au niveau des unités de répression, ils sont évalués tous les trois mois par rapport au niveau de mobilisation des réussites et par rapport aussi au nombre de saisies qu'ils ont pu faire. Et devant tout le monde, devant tous les collègues, vous imaginez avec moi que personne ne veut être dernier. Alors, cette concurrence que notre mécanisme de gouvernance a pu susciter a quand même révélé ses performances à la face, non seulement de l'Afrique, mais aussi au niveau international. Merci, Dégé. Je rappelle que dans l'exercice de cette tâche-là, vous vous êtes accompagnés par les partenaires Benet Control et Web Fontaine. Web Fontaine, expert en solutions douanières. Quelles sont les solutions que vous pensez, les solutions douanières pensées par Web Fontaine pour soutenir justement les gouvernements dans la lutte contre la fraude, c'est-à-dire comment identifier les opérateurs économiques de confiance, des sujets à caution ? Merci, merci, Céta. Parlant d'opérateurs de confiance parlant d'opérateurs économiques agréés, effectivement, Web Fontaine accompagne la douane à la mise en place de ce programme très, très ambitieux qui est un peu rare d'ailleurs en Afrique et consiste à accorder certaines facilités à des opérateurs qui se sont illustrés, qui ont fait la demande pour appartenir à ce groupe très restreint d'opérateurs économiques agréés. Il s'agit ici d'une démarche purement personnelle, une démarche initiée par l'opérateur qui se sent prêt et remplit les conditions d'adhésion à ce programme. Alors, Web Fontaine ici a accompagné la douane à mettre en place le formulaire qui consiste à une série de questions auxquelles l'opérateur va répondre, qui va déterminer sa capacité à remplir, à obtenir ce statut. Alors, Web Fontaine a élaboré ce formulaire en partenariat avec la douane. Web Fontaine a également formé la douane dans l'audit de ses opérateurs économiques agréés au cas où ils auront eu ce statut. Ce n'est pas un statut qui est coulé dans du marre, c'est un statut qu'il faut maintenir. À un moment donné, si vous n'acceptez plus les conditions, alors la douane est en droit de vous retirer de ce statut. Donc, Web Fontaine a participé à délivrer plusieurs formations aux douaniers dans le sens de la mise en place de ce programme des opérateurs économiques agréés. En plus de ça, Web Fontaine a accompagné la douane et la mise en place aussi des crédits dans l'événement. Il s'agit ici d'une facilité accordée à un opérateur, une facilité ponctuelle, un opérateur qui garantit sa capacité à payer les droits et taxes pour une importation donnée et alors Web Fontaine a accompagné la douane à configurer leur outil Sidonia à gérer cette option de crédit d'enlèvement. Merci. Merci. Cette question aussi, je l'adresse à la douane et à Benecontrôle. Merci, CK. Je voudrais avant tout pour remercier, comme vous l'avez dit, mes partenaires Benecontrôle et Web Fontaine et dit, lorsque je prends ma posture de chercheur avec une démarche interprétative, je voudrais rassurer de ce qu'effectivement le modèle de partenariat public-privé qui a entre l'administration des douanes Web Fontaine et puis Benecontrôle est la meilleure que j'ai pu quand même lire et que ce soit dans notre environnement et même lors des études, les quelques articles que j'ai pu lire à travers le monde. Cela étant, je voudrais revenir un peu sur effectivement la notion d'opérateur économique agréé. Je rappelle d'abord que dans notre sous-région, en Afrique de l'Ouest, le Bene est le pilier et le tout premier d'ailleurs à pouvoir mettre en place cette facilité et puisque c'est de facilitation que nous parlons, en fait, nous avons réfléchi et Benecontrôle nous a accompagnés dans cette démarche. Cette démarche a commencé par révéler. Il y a, par exemple, des sociétés qui, telles que, je crois, la Sobebra, qui est une société sur place qui produit des boissons. Et voyez-vous, avec ce statut d'opérateur économique agréé, la Sobebra a la possibilité d'éviter à 100% les frais de gardiennage et de sur-restauré. Lorsque nous disons que nous sommes en train d'améliorer notre environnement pour appeler les investisseurs à venir investir, nous sommes tenus et obligés de leur régler toutes les difficultés parce que, comme on le dit, les études au niveau de l'Organisation mondiale des douanes ont prouvé que lorsqu'une marchandise séjourne 24 heures en plus dans un port, elle renchérit le coût de ces marchandises-là de 10 francs à l'unité. Alors, quoi de plus beau accompagner ces industries que nous voulons attirer, surtout que, tout à l'heure, je vous ai parlé de notre proximité avec le Nigeria où plusieurs entreprises ont la capacité de s'installer ici, de bénéficier donc d'un certain nombre d'avantages et de faire des productions avec le régime communautaire pour réexporter ensuite ces marchandises vers le Nigeria et d'autres horizons. Donc, voilà ce que j'avais voulu compléter par rapport aux interventions de M. Tankia. Merci. DG Benecontrôle, je suis sûre qu'à votre niveau, vous avez développé quelques solutions qui permettent en fait à la douane d'identifier les opérateurs économiques de confiance et les sujets à caution. Vous voulez nous en parler ? Tout à fait. Aujourd'hui, ce que l'État recherche avant tout, c'est que les acteurs économiques créent de la valeur, créent de la richesse. Lorsque quelqu'un, il ne crée pas de valeur, la création de valeur est une valeur au moment où cette personne va produire avec ce qu'elle a importé ou alors au moment où elle va revendre le produit qu'elle importe. Donc, une marchandise qui reste stationnée au port n'apporte aucune valeur au pays. À partir de là, il y a une autre évidence qui est que tous les opérateurs ne sont pas des fraudeurs. donc, il a fallu pour nous trouver le meilleur mécanisme pour réduire les délais et récompenser les usagers qui sont sérieux. Et pour ça, le meilleur des moyens, c'est l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est un profilage par rapport à l'historique de l'importateur, par rapport aux personnes avec qui il travaille, par rapport au type de produit qui est importé, par rapport à son origine, etc. En combinant toutes ces informations et toutes ces indications, on va en définir un niveau de risque. Quel est le risque probable que cet usager fraude ? Et à contrario, quel est le risque probable que cet usager ne fraude pas ? Je vais prendre un exemple très terre à terre. Bénin Contrôle a pour mission d'évaluer ou d'assister la douane dans l'évaluation des marchandises importées. Pour faire cette évaluation, je vais recevoir des documents de la part de l'importateur. Lorsque vous allez m'envoyer comme information, j'importe trois télés. Cette évaluation, je ne sais pas la faire puisqu'il me manque des informations. Quelle est la taille de cette télé ? Est-ce que c'est un écran plat ? Est-ce que c'est une ancienne télé ? Quel est le modèle ? Je vais avoir besoin de vous poser ces questions pour obtenir ces informations. Cela ralentit le process. Si, des suites de l'analyse de risque, vous avez un profil qui rassure la douane et qui rassure Bénin Contrôle, alors je vais vous émettre une attestation sur la base de ce que vous déclarez et je vais décorréler le contrôle. Et de temps à autre, je viendrai tout de même vérifier et m'assurer que ce que vous aviez déclaré, j'ai eu raison de la tester. Donc aujourd'hui, on a des opérateurs économiques agréés qui bénéficient de procédures fast-track. On va essayer de limiter un maximum les échanges et de baser cette relation sur la confiance. d'accord. Toujours DG Bénin Contrôle, je ne cache rien lorsque je dis que vous avez au sein de votre structure deux solutions vraiment très, très, très performantes. Il s'agit du scanning et du tracking. Vous voulez bien partager avec nous un peu l'expérience avec ces deux solutions que vous avez ? Ok. Merci beaucoup Madame Biot. Oui, alors pour essayer de résumer très rapidement, le scanning c'est une machine qui émet des rayons X et qui permet de voir le contenu d'un conteneur en moins de deux minutes. Je parlais d'analyse de risque. Une fois qu'on a ciblé un conteneur, la douane doit l'inspecter. Par le passé, la douane allait cibler un conteneur, on allait devoir le vider pour voir si tout ce qui est à l'intérieur a bien été déclaré. Vider un conteneur, ça prend du temps. Ça va bloquer un douanier sur une inspection pendant peut-être une journée. Ça va coûter à l'opérateur puisqu'il faut des manœuvres pour décharger, des manœuvres pour remplir. ça va prendre aussi du temps puisqu'il faut déposer le conteneur. Il y a des risques de casse, il y a des risques de vol. C'est extrêmement contraignant. Aujourd'hui, avec la douane, nous avons mis en place des scanners à rayon X qui nous permettent d'avoir un aperçu du contenu en moins de deux minutes. Ça nous permet de cibler plus et ça permet surtout à la douane de dire très bien par rapport à l'image que j'ai, vous pouvez y aller ou au contraire là j'ai un doute je vais vous dépoter et du coup on facilite les procédures d'enlèvement une fois de plus on fluidifie la sortie du port et surtout on augmente le taux de succès puisque les containers qu'on inspecte généralement apportent des droits compromis et des contentieux. Ça c'est au niveau du scanner et au niveau du tracking c'est un petit peu la même chose par le passé lorsque vous mettez une marchandise en consommation au Bénin vous payez des droits et taxes si par contre vous dites à l'administration j'emmène cette marchandise dans un autre pays mettons le Niger ou le Burkina je ne fais que traverser le pays vous ne payez pas de droits et taxes maintenant des opérateurs peu scrupuleux peuvent se dire très bien je vais annoncer à la douane que je vais traverser le pays et quelques kilomètres plus loin je déverserai ma marchandise sur les marchés par le passé la douane pour s'assurer que cette marchandise quitte bien le pays organisait des escortes l'escorte c'est pareil ça consomme énormément d'hommes si vous voulez mettre un homme dans chaque camion le Bénin fait à peu près on va dire 10 000 camions par mois vers le nord 10 000 camions ça fait 300 camions par jour le voyage prend plusieurs jours vous imaginez le nombre d'hommes qu'il faut alors la douane avait organisé une escorte cette escorte l'objectif c'était de dire ok à partir du moment où j'ai un certain nombre de camions je ferai un convoi mais là c'est pareil lorsque le convoi part déjà il faut quand vous êtes le premier camion il faut attendre qu'il y ait suffisamment de camions puis lorsque vous prenez la route il suffit qu'un tombe en panne qu'un veuille s'arrêter c'est contraignant c'est très très contraignant donc aujourd'hui ce que nous avons fait avec l'administration et la douane et avec notre partenaire aussi Webfontaine c'est que nous avons mis en place le suivi électronique des cargaisons dès que vous annoncez et vous déclarez dans le système douanier que votre marchandise est en transit pour le Niger dans les 5 minutes qui suivent nous vous affectons une balise GPS que nous sommes prêts à aller poser sur votre camion une fois cette balise posée vous prenez la route immédiatement vous n'avez plus besoin de personne notre balise GPS c'est un tracker il va nous informer en temps réel du comportement du chauffeur derrière on a défini des règles donc si vous allez au Niger vous devez sortir par mal en ville vous devez prendre via Dassa puis par à coups si en sortant du port vous prenez direction Porto Novo ou direction Comé on va avoir une alerte si vous vous arrêtez à un endroit sur la route et que vous n'avez pas le droit de vous arrêter dans cette zone là on va également avoir une alerte si vous tentez d'enlever le tracker GPS on va aussi avoir une alerte et donc nous avons une salle de contrôle qui tourne 24h sur 24 avec des agents de Bénin contrôle mais également de la douane et nous suivons en temps réel toutes les alertes ces alertes lorsqu'elles sont émises nous permettent de contacter nos collègues de la douane qui sont sur le terrain les services d'intervention rapide et ceux-ci se dépêchent auprès du camion pour contrôler s'il y a une tentative d'infraction ou non voilà madame Bios que nous avons mis en place entre autres pour l'administration merci beaucoup je pense que la solution du tracking et du scanning semble très importante alors je vais laisser dire quelques mots le directeur général de la douane et ensuite monsieur Tankian Koulibaly à ce sujet merci beaucoup en fait il faut peut-être avoir vécu l'expérience du passé pour se rendre compte de ce qu'aujourd'hui est bien il a évoqué les avantages liés donc au scanning et au-delà il y a aussi le caractère du Ciasif peut-être qu'il faut évoquer et si aujourd'hui la douane a pu réaliser ces belles perspectives c'est aussi ça parce que ça ne veut pas dire forcément qu'entre temps toutes ces fraudes que nous arrêtons au niveau du port ne passaient pas mais nous avons pu mettre en oeuvre des moyens adéquats qui nous permettent donc d'intercepter ces fraudes et peut-être de dissuader ceux-là encore qui pensent que notre pays peut servir donc de plateforme à certains produits illicites abordant la question liée au tracking il a évoqué le cas de cracking cargaison et si peut-être les transporteurs sont encore dans cette salle ils vont vous dire tout le cauchemar qu'ils avaient parce que parfois il arrivait des moments où peut-être des balles de tissu ou des bidons d'huile sont soutirés de ces camions et une fois les camions du côté du Niger vers Gaïa c'est des affaires contentieuses c'est les juges c'est des avocats qui bloquent ces camions parfois qui les vendent aux enchères publiques je pense qu'aujourd'hui c'est chose réglée et l'autre chose nous avons dit que nous voulons améliorer le climat des affaires dans notre pays et faire de notre pays le hub de la sous-région et c'est justement l'ensemble de ces mécanismes mis en œuvre qui ont permis aussi d'accroître de façon exponentielle ces marchandises qui quittent notre pays pour aller en transit vers le Niger donc voilà les quelques compléments que j'ai voulu faire et je vous remercie alors je pense que le DG Béné contrôle le DG Douane ils ont largement parlé du trapping du scanning c'est tout complet je vais juste ajouter que à chaque fois que parlant du trapping les transporteurs ils essaient de battre le système ils essaient de contourner le système donc à chaque fois qu'ils trouvent un stratagème pour le contourner nous aussi nous renforçons notre mécanisme pour nous assurer qu'ils ne peuvent pas le contourner c'est un peu comme les virus et les antivirus à chaque fois qu'on arrive à contourner un antivirus le fabricant il sert davantage son virus pour éviter qu'on le batte c'est la même chose ici au trapping donc nous sommes en amélioration continue tout le temps merci nous avons eu la chance d'avoir le fabricant avec nous et nous sommes rassurés que de belles solutions sont en train d'être mises en place pour tout le temps contrecarrer ces sujets à caution voilà tournons-nous maintenant vers l'avenir nous avons vous avez en fait à travers la plateforme du bus déjà dématérialisé les procédures au niveau du port de dédouanement au port et à la frontière moi j'aimerais vous demander une chose si nous considérons que c'est toujours la même marchandise qui voyage et qui pourrait avoir la même valeur ne pourrait-on pas saisir une fois pour toutes les éléments objectifs de la transaction à un corridor et les utiliser tout au long de la chaîne de transport autrement dit est-ce que le modèle de pré-dédouanement à distance peut-être être envisageable cette question je la pose à Digidouane et à Wafontaine merci beaucoup en fait ça fait partie déjà de nos perspectives il y a une semaine j'ai eu une séance avec le fonds monétaire international qui a accepté financer ce projet c'est-à-dire une fois la marchandise achetée peut-être que ce soit les produits destinés à d'autres industries les matières premières j'allais dire ou les produits finis qu'on puisse suivre donc l'évolution de à chaque étape non seulement du transport de ces marchandises du lieu d'exportation et aussi des procédures de dédouanement à l'intérieur jusqu'à la livreton de ces marchandises en fait c'est ça notre objectif et mieux je pense qu'on a eu un écrit des notes de service allant dans le sens des déclarations anticipées je pense que c'est la même chose et aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons pour donner une visibilité pour que chaque opérateur qui veut opérer ici dans notre environnement dans notre marché au port de Cotonou ou par les frontières terrestres puisse être rassuré je pense que c'est notre devoir et nous sommes en train de tutoyer pour être honnête avec vous ce que les pays font au niveau international ce que les pays développés essaient de faire puisque nous-mêmes nous avons peut-être fait les mêmes écoles mais nous pouvons transformer notre environnement pour révéler davantage notre pays merci alors parlant de ce sujet vous savez l'un des avantages du GUS c'est la centralisation des données tantôt je parlais de diversité des acteurs diversité des outils utilisés et donc de diversité des données et ces données la plupart du temps ne communiquaient pas entre elles maintenant avec le GUS qui rassemble sous une même toiture tous les acteurs utilisant à peu près la même application alors les données se retrouvent au même endroit ce qui fait qu'une importation elle est unique elle est enregistrée dans une base unique elle est accessible par tous les acteurs qui ont le droit donc le suivi ne pose pas de problème c'est pas que la donnée se trouve dans telle base de données et tel acteur n'y a pas accès donc le suivi de la cargaison depuis le début jusqu'à la fin de sa vie il est possible en tout temps et en tout lieu donc il n'y a pas de rupture de suivi donc c'est l'un des avantages du GUS d'accord le temps passe encore deux toutes petites questions je vous promets on s'arrête là après pas de souci cette fois-ci je me tourne vers le directeur général de Bénin Contrôle Monsieur Wanda aujourd'hui la technologie avance aujourd'hui nous avons dématérialisé nos procédures d'importation et d'exportation moi je vais vous poser la question suivante si est-ce que toujours dans la même logique aujourd'hui ne pourrait-on pas envisager des structures de visite performantes avec des caméras et la réalité augmentée sachant très bien que le contrôle qui est fait déjà au pays de départ fait révèle en fait la même chose dans 90% des cas la même chose arrivée au pays de destination ok c'est une très très bonne question il y a plusieurs sujets dans cette question la première c'est que l'inspection avant embarquement c'est quelque chose qui est fortement combattu par l'organisation mondiale du commerce les institutions internationales estiment que l'inspection qui a lieu avant qu'une marchandise soit chargée pour un autre pays c'est un frein au commerce et c'est une barrière non tarifaire une entrave au libre-échange donc c'est quelque chose qui existait par le passé et qui a existé également ici au Bénin où les usagers avaient l'habitude de faire inspecter au départ leurs marchandises c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus en vogue ceci étant le métier de douanier évolue le métier de douanier évolue et avec les nouvelles technologies ne cesse d'évoluer donc quand vous parlez de caméra ou de réalité augmentée là il y a des il y a des opportunités et nous sommes extrêmement vigilants en matière d'innovation à tout ce qui se développe et se met en place dans la région mais également à l'étranger je crois que le métier de la douane évolue on va avoir de moins en moins de douaniers sur le terrain en première ligne on va avoir de plus en plus on va avoir des spécialités des spécificités qui vont se développer au sein même de l'administration des douanes avec des nouvelles compétences plus basées sur la recherche sur l'information sur l'utilisation ou le développement de technologies on parle d'intelligence artificielle on échange beaucoup avec Tankian là dessus notamment avec le déchet douane aussi si je prends un exemple aujourd'hui le scanner à container lorsque j'ai l'image c'est comme chez le docteur on a un docteur qui interprète l'image quand vous faites une radio à l'hôpital un docteur va interpréter cette image aujourd'hui c'est exactement ce que nous faisons un agent des douanes et un agent de bénin contrôle interprète l'image on sait que dans certains pays occidentaux l'interprétation de l'image est confiée à l'intelligence artificielle c'est le système lui-même qui va analyser l'image ce qui est assez incroyable donc nous là dessus nous sommes extrêmement vigilants et nous essayons de voir un petit peu qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait bénéficier au Bénin et nous servir à tous merci DG pour finir je vais m'adresser à tous bien évidemment je vais commencer par Webfontaine spécialiste du développement de logiciels qui utilise beaucoup justement l'intelligence artificielle la douane béninoise de demain comment l'imaginez-vous monsieur Tanqian alors je vais commencer par dire ceci vous savez quand on a inventé le tracteur celui qui laboue à la roue il ne peut pas faire du poids de bain celui qui a le tracteur quand on a inventé l'ordinateur celui qui continue à taper sur la machine à taper il ne peut pas faire du poids devant celui qui vit l'ordinateur alors plus globalement quand on a inventé le fusil celui qui a sa flèche va gagner une guerre va gagner une guerre même si c'est des flèches à vaudou je pense que ce sera difficile de gagner la guerre alors donc actuellement on parle beaucoup d'intelligence artificielle on parle de de programmes qui vont venir aider l'homme à prendre des décisions donc c'est important c'est énorme et ces outils s'appuient sur des données et les données il faut les rassembler de partout alors la douane a des données mais la douane en amont a besoin d'autres données en aval aussi d'autres données la douane même pas de demain même d'aujourd'hui déjà elle a besoin d'échanger des données avec tous tous les acteurs avec lesquels elle collabore une fois ces données rassemblées elles peuvent être exploitées avec l'intelligence artificielle du sement aux fins de prise de décision aux fins de gestion de risque et donc la douane de demain c'est la douane de toute façon elle a déjà son moto comment on appelle ça la devise moins contrôlée et mieux contrôlée c'est bien ça peu contrôlée et mieux contrôlée exactement donc la douane d'aujourd'hui c'est celle-là qui va utiliser des moteurs de gestion de risque pour mieux cibler le contrôle pour mieux pour faire surtout des contrôles à post-tériorité donc dans cette dynamique WebFontaine a effectivement des outils qu'elle met à disposition de la douane qu'elle mettra à disposition de la douane pour arriver à mieux contrôler à faire des contrôles plus ciblés aidés par l'ordinateur merci monsieur Tankian DG douane la douane de demain comment l'imaginer merci et vous l'avez dit en fait et lorsqu'on lit toutes les théories il faut faire attention à certaines choses sur le management des organisations c'est l'intelligence artificielle oui mais il faut reconnaître que tout est au cœur de l'homme et en fait il faut partir donc des hommes compétents et cultiver l'éthique telle que le révèle notre organisation faire tiers et aujourd'hui avoir des perspectives entre autres je les ai évoquées et j'ai voulu que d'ici quelques années que parmi nous par exemple on ait des OPJ parce que la facilitation du commerce rime avec un certain nombre de choses c'est vrai comme il a dit mieux contrôler mais contrôler peu ça suppose qu'il faut aussi mettre en place des mécanismes qui doit pouvoir accompagner l'administration des douanes là où éventuellement la personne humaine pouvait être remplacée par l'intelligence humaine nous avons aussi abordé tout à l'heure un projet qui permet d'ici quelques années qu'un opérateur qui est peut-être à Dubaï puisse suivre toute sa transaction depuis la Chine jusqu'au Bénin ou depuis les Etats-Unis jusqu'au Bénin sans se déplacer et quelques préoccupations que nous allons devoir régler aussi c'est les difficultés liées à l'interconnexion je pense qu'un panel peut-être devra en parler et comme je l'ai dit la SBE est là aujourd'hui il faut un certain nombre d'environnement pour permettre effectivement à l'administration des douanes de jouer son rôle efficacement donc pour nous la douane de demain c'est une douane très moderne au sens donc du 21ème siècle qui est à l'écoute et qui doit pouvoir jouer sa partition dans l'amélioration non seulement du climat des affaires mais aussi dans l'amélioration des mobilisations des recettes au profit donc du trésor public merci merci pour protéger mais cette fois-ci monsieur Wendal la douane de demain comment l'imaginez-vous chez Bénin Contrôle bah écoutez j'en ai touché deux mots juste avant mais je vais reprendre un peu ce qu'a dit le DG douane et ce qu'a dit monsieur Tankian le métier de la douane évolue mais l'homme reste au coeur c'est ce que dit le DG l'homme reste au coeur de l'administration douanière c'est moi je la vois on avait l'habitude de voir des douaniers sur toutes les frontières en première ligne ce qu'on appelle la première ligne à ouvrir vos sacs vos véhicules demain on va se retrouver avec une douane beaucoup moins visible beaucoup moins présente mais qui travaillera beaucoup plus sur de la donnée pour aller chercher des informations où est-ce que la fraude se trouve où est-ce que le risque se trouve où est-ce que je dois aller mettre mes contrôles moi je vois vraiment la douane et la douane béninoise est déjà engagée dans cette démarche puisque le DG l'a dit la douane béninoise est certifiée ISO 9001 il faut se rappeler que cette certification vise avant tout la satisfaction des usagers et pendant longtemps la douane a couru après un seul objectif au Bénin excusez-moi de le dire mais je pense que la douane a toujours couru derrière cet objectif de recette aujourd'hui en étant certifiée ISO 9001 la douane affiche d'autres objectifs les recettes sont importantes mais il y a d'autres objectifs la satisfaction des usagers les temps de passage la réduction des délais la réduction des tracasseries l'amélioration du système donc moi je vois vraiment une douane partenaire partenaire des opérateurs économiques partenaire des sociétés partenaire des usagers c'est vraiment comme ça que je vois la douane d'aujourd'hui et de demain merci une fois à mes chers panélistes je suis sûre que Pamela j'ai épuisé tout le temps qui m'est partie mais voilà je vous laisse la parole merci beaucoup madame Cetabier pour la modération de ce panel de gros vol merci à vous chers panélistes c'était le moment mesdames et messieurs chers participants chers invités de poser des questions et alors tout à l'heure on ne prendra que deux participants un dans cette rangée et un dans l'autre une question par participant s'il vous plaît monsieur alors bonjour et mon nom est Muriel Mailloux de Clean2B alors aujourd'hui on sortirait de ce panel en se disant qu'on aura demain une douane qui va certes maintenir l'homme au coeur de tout ce qu'elle fait mais qui va s'appuyer vraiment sur l'intelligence artificielle et qui demeurera à l'écoute de la population qu'elle sert moi ma question se porte sur la formation au niveau de la douane aujourd'hui on sait comment avant les choses se passaient et au jour d'aujourd'hui il y a quand même de la réticence au niveau de la jeunesse à se dire je veux devenir encore douanier quelle est aujourd'hui la stratégie que la douane et même que Bélin Control a décidé de mettre en place pour attirer davantage de jeunes dans le secteur de la douane mais en même temps dans le secteur informatique mais vraiment beaucoup plus basé sur la douane c'est ma question merci deuxième question moi c'est Bernardin Anato je suis rédacteur en chef de cadre éco le média qui couvre le monde des affaires au Bénin alors je remercie tous les panélistes pour leurs échanges et leurs interventions très fructueuses je voudrais quand même savoir la douane appuie à ces prévisions pour le premier trimestre alors est-ce que les réformes mises en place pour pouvoir tenir compte de compte cette prévision jusqu'à la dépasser n'influe pas sur le coût du dédouanement ce qui entraînerait n'est-ce pas la cherté n'est-ce pas des denrées alimentaires au Bénin quelles sont donc les mesures mises en place pour arranger cette situation puisque les denrées alimentaires sont devenues de plus en plus chères dans la sous-végion quelles sont les mesures mises en place pour arranger cette situation au Bénin je vous remercie merci beaucoup je vais laisser la parole au directeur général de la douane pour la première question merci même la deuxième si vous voulez c'est qu'en fait la préoccupation c'est de savoir quelle est la stratégie que la douane met en place pour donner toujours une visibilité à notre administration aujourd'hui à l'heure du numérique et avec l'intelligence artificielle telle que vous le dites et vous convenez avec moi que aujourd'hui le DG Bénin Contrôle l'a dit il y a beaucoup de réformes qui sont en train d'être mises en eur il a dans ses propos dit en filigrane qu'il y a une salle de contrôle où on peut retrouver les agents de Bénin Contrôle et les agents de la douane ça veut dire déjà il y a un transfert de compétences et ça fait partie donc du contrat que l'État a pu mettre en place avec Bénin Contrôle parce que l'État a échoué dans un certain nombre de domaines l'État a fait recours donc à un privé pour l'accompagner sur les thèmes sur un certain nombre de problématiques qu'il a évoquées et nous sommes en train de faire aussi une projection à travers la gestion des carrières des fonctionnaires des douanes où nous pensons aujourd'hui faire des recrutements sur poste c'est à dire nous évoluons quelles sont les nouvelles technologies que nous avons en face qui devaient pouvoir nous permettre d'avancer et lorsque le besoin se fait ressentir nous avons la possibilité je pense que la loi est votée de faire des recrutements pour ce qui va permettre quand même d'embraser l'ensemble des préoccupations et des difficultés des opérateurs en vue d'être toujours à leur écoute et comme l'indique notre certificat jouer notre partition d'amélioration continue des préoccupations et des besoins de nos usagers pour la deuxième question c'est bon ou bien je m'arrête non toujours ok très bien la deuxième c'était donc celle de savoir qu'est-ce que la douane ou le gouvernement fait pour amortir un peu les difficultés liées au renchérissement du coût donc des produits des denrées alimentaires je pense que c'est parce qu'on ne communique pas beaucoup et il y a peut-être deux ou trois semaines on était dans une séance avec l'ensemble des diasporas et j'ai évoqué au titre de l'année 2020 il y a su et justement ces denrées que nous consommons en grande masse une réduction systématique dans la machine des frais de dédouanement allant de 20 et même parfois à 30 40% et ça c'est pour atténuer l'effet l'effet de COVID et l'effet d'autres choses n'oublions pas qu'avec COVID il y a beaucoup de navires qui ont peut-être stationné les usines de production ont parfois fermé et naturellement la loi de l'offre et de la demande lorsque l'offre n'atteint plus la quantité demandée au niveau international vous convenez avec moi que ces denrées pourraient être un peu plus chers et c'est justement ce qui a justifié le fait que nous ayons fait ces réductions qui sont allées au-delà de 8 milliards et peut-être on n'a pas communiqué mais c'est des réalités et je profite en même temps pour répondre à ceux-là qui disent que le gouvernement ne fait pas du social le gouvernement fait du social mais ne le fait pas au cas par cas parce que lorsque je prends par exemple un produit alimentaire je n'ai pas besoin de savoir quel est le ins ou le y qui a importé la marchandise mais au niveau du tarif douanier c'est-à-dire un document douanier qui permet de répertorier tous les produits qui font l'objet de transactions internationales chaque produit a un numéro qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons des réunions et à chaque fois que nous estimons que ce produit est susceptible de bénéficier d'une réduction pour accompagner la population nous implémentons directement mieux il y a un autre comité qui existe qu'on appelle comité valeur où toutes les semaines les agents de douane les agents de bénécontrôle et d'autres structures se retrouvent pour discuter de ces questions toujours à là dans le sens de facilité et au-delà aussi de ce comité il y a le comité de conciliation qui regroupe au-delà des agents permanents de l'État les opérateurs économiques aussi la CCIB où des discussions claires et nettes sont faites pour discuter de la valeur des marchandises qui font l'objet des douanements et qui ont peut-être fait l'objet d'une discussion ou bien d'une contestation merci DG Douane nous voici alors au terme de nos échanges fort intéressants une chose est certaine l'équipe douane bénécontrôle Webfontaine est une équipe qui marche parce que je ne sais pas si c'est un oubli mais ça n'arrive pas très souvent à DG vous rappelez toujours que la douane béninoise aujourd'hui est un modèle qui rayonne dans la sous-région pour preuve vous aviez déjà reçu plus de 6 délégations internationales qui sont venues s'imprégner en fait du modèle qui est implémenté au Bénin alors notre panel tire déjà à sa fin BIF 2021 Bénin Terre de vos projets alors je vous laisserai conclure en quelques mots sur cette question que diriez-vous à un investisseur qui hésite encore à investir au Bénin DG Douane merci beaucoup vous l'avez dit tout à l'heure et ils n'ont plus de raison à hésiter ils n'ont plus du tout de raison à hésiter la douane est à leur disposition et justement et nous avons notre site web qui est là bien fourni nous avons un numéro vert le 91 13 13 13 ou quand les opérateurs appellent lorsque je suis libre je suis le premier à décrocher pour vous écouter et je voudrais vous dire tel que vous l'avez dit effectivement dans notre environnement en Afrique de l'Ouest nous avons eu la visite de nos frères du Niger du Nigeria de l'Afrique centrale nous avons eu la visite du Congo et même de l'Afrique méditerranée nous avons eu la visite de nos frères de la république islamique de la Mauritanie je vais aller plus loin au moment où le port voulait s'installer et nous avons eu des séances et nous avons sollicité les douanes belges pour venir nous accompagner et quelques mois après j'étais allé à l'Organisation mondiale des douanes je suis allé à notre école de formation où j'ai eu la chance de rencontrer quelques formateurs qui m'ont formé et nous avons fait une discussion et j'ai posé la doléance deux semaines après ils ont envoyé une délégation composée de deux personnes où nous avons eu des discussions mais la séance de synthèse à la séance de synthèse ils ont dit TG douane dans certains aspects vous êtes parfois plus en avance que les douanes belges donc je voudrais qu'on se réjouisse de ce que nous faisons mais puisque nous sommes certifiés et que nous sommes dans un environnement où nous devons aller toujours dans une amélioration continue et la satisfaction continue donc de nos usagers je pense que vos préoccupations feront toujours les bienvenues pour améliorer davantage ce que ces services que nous vous octroyons je vous remercie merci DG Bénin contrôle que diriez-vous à un investisseur qui hésite encore à investir au Bénin le DG l'a dit je ne sais pas s'ils hésitent encore mais moi j'inviterai très sérieusement les investisseurs à considérer le Bénin et à venir y faire un tour je crois que les arguments ne manquent pas on a beaucoup parlé des procédures d'importation mais au-delà de ça je crois qu'il y a une tendance aujourd'hui au Bénin où tout le monde vise la même direction on a un projet avec un plan de directeur et on le constate au quotidien les infrastructures se créent se développent on a de la croissance malgré il faut le rappeler un contexte extrêmement défavorable notamment en fonction de cette crise sanitaire moi qui suis à la tête d'une entreprise de plus de 500 employés je peux vous confirmer qu'il y a des compétences au Bénin à tous les niveaux que ce soit tant au niveau de mes directeurs de mes cadres de mes responsables ou de mes agents j'ai des agents extrêmement compétents motivés les taux d'intérêt même s'ils sont encore élevés sont en train de diminuer et ça ça va dans la bonne direction les indicateurs internationaux qui permettent de positionner le Bénin on voit que le Bénin est en train de progresser sur tous les tableaux l'accès à l'électricité aujourd'hui au Bénin on a de l'électricité tous les jours sans coupure je vous remercie je pense que sur tous les secteurs on est réellement sur la bonne voie et puis derrière on est au coeur d'un marché régional qui n'est pas négligeable avec l'émergence d'une classe moyenne au Bénin et dans les pays voisins et puis les retours sur investissement sont intéressants moi sincèrement je 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 recommanderais en tout cas à tout investisseur de considérer le Bénin dans dans ses réflexions ça c'est une évidence merci 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 beaucoup monsieur Tanqui en vous qui avez un regard vraiment externe vous êtes présent Webfontaine est présent sur plusieurs continents en Asie en Europe dans plusieurs pays justement en Afrique qu'est-ce qui fait la particularité du Bénin et que diriez-vous à un investisseur qui hésite encore à déposer ses valises ici de quoi un investisseur a besoin quand il vise un pays il a besoin de paix il a besoin de sécurité ici vous avez la paix vous avez la sécurité peut-être vous ne savez pas ce que ça vaut moi je sais ce que ça vaut d'où je viens là c'est pas comme ici donc vous avez déjà les ingrédients de base il a besoin de ressources humaines qualifiées je ne vous jette pas des fleurs mais les Béninois sont très qualifiés la preuve vous qu'on a organisé un tournoi de meilleurs hackers de l'Afrique de l'Ouest et dites-vous c'est les Béninois qui sont passés les premiers les meilleurs hackers mais ça ne veut pas dire que c'est un mal il y a des hackers éthiques donc on a la ressource humaine ici qualifiée le Bénin a besoin de prévisibilité quand il va dans un pays il a besoin de savoir que son modèle peut être appliqué il ne veut pas un changement brusque que ce soit politique ou social il ne veut pas ça donc ici il y a cette il y a cette paix il y a cette prévisibilité et donc tout est réuni pour que les gens viennent ici le marché aussi il est énorme regardez juste à côté c'est un marché infini donc l'investisseur il n'a aucune raison si vous tapez investir au Bénin il a l'embarras du choix donc je ne crois pas que les investisseurs aient encore des doutes sur le succès de leur projet ici au Bénin c'est un pays à découvrir merci Tankian voilà nous avons fini je remercie les promoteurs du BIF et pour en savoir davantage sur le commerce extérieur du Bénin n'hésitez pas à vous rapprocher de Webfontaine de la douane de Bénin Contrôle mais également à vous abonner à nos différents comptes sociaux notamment le guichet unique du commerce extérieur présent sur Facebook et sur LinkedIn sur ce je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt merci